Musique Voilà, Elodie. Merci. Mais avec plaisir, c'est moi qui te remercie beaucoup pour avoir ces premières asperges-là qu'on a fait avec le letiva, en fait avec des rubis. Les rubis, c'est juste beaucoup plus vieux que le letiva normal. Il a plus de 36 mois d'âge et il est séché au grenier. Alors, dis-moi Ours, tu l'as préparé, comment cette recette ? Alors, je les ai épluchés. Je les ai épluchés juste environ 2 cm en dessous de la tête. Il faut bien éplucher, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de peau parce qu'autrement, la peau ne se cuit pas, elle reste dure. Après, on a coupé juste 1 cm au bout, mais à cuire justement de l'eau salée, pas trop salée quand même, avec un peu de beurre dedans, un tout petit peu de sucre. Et puis du coup, après ta chapelure avec l'ail des ours, qu'est-ce que tu as fait ? Juste moi, après, on a mis un peu de la chapelure sur un parsemoule, les têtes des asperges avec le letiva râpé. Et après, on a ajouté juste une petite couche de chapelure avec l'ail des ours. J'ai mis ce beurre noisette là-dessus et on a fait gratiner sous la salomandre où on fait dans un four à la maison, juste avec la chaleur en haut. La saison des asperges, alors ça change un peu ? Oui, alors ça dépend effectivement de la chaleur de la fin du mois de mars, mais normalement, de mi-avril à fin mai à peu près. On aime bien en avoir pour Pâques cette année. Pâques, c'était un peu tôt, alors il n'y en avait encore pas beaucoup. Mais sinon, normalement, il y en a déjà les premières à Pâques et puis après jusqu'à fin mai. C'est excellent en tout cas, vraiment. Je me réjouis de refaire à la maison, j'espère que ce sera au tombeau. C'est tout facile, moi je crois qu'il va bien arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada